Après la proclamation officielle par la direction des examens et concours, l'émotion était grande dans les centres de composition le mercredi 5 juillet 2023. Lycée classique d'Abidjan, il est 13h45 lorsque les candidats prenaient déjà position juste à l'entrée de l'école. À quelques minutes de l'affichage des résultats prévus pour 14h, les candidats étaient entre l'impatience et le stress. J'ai passé le BPC, j'ai un peu peur, j'ai beaucoup peur parce que je ne sais pas encore si j'ai eu ou pas. Il y a peur, j'ai beaucoup peur pour mes résultats, mais il y a peur, il y a peur de chouer. 14h, le moment tant attendu est arrivé. Les premiers à avoir vu leur résultat crient de joie. Ah, le stress, mon cœur battait tellement, mais elle a réussi. J'ai béni le Seigneur pour tous ces bienfaits. Il m'a dit merci à Dieu, il était stressé. C'est Dieu qui a fait, il m'a dit merci à Dieu, il y a eu. C'est bon, je vais passer en casse de seconde. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce que je voulais ? En français, comme ça, il y a eu 15. Pourtant, je voulais avoir 18. Mais l'essentiel, c'est d'avoir eu le BPC, même si les objectifs visés n'ont pas pu être atteints. Au lycée classique d'Abidjan, il n'y a pas eu que des candidats heureux. Ça fait deux fois. Oui, c'est sa deuxième fois. C'est bon. Oui, c'est sa deuxième fois. Je ne sais même pas. C'est ma grande soeur. Même s'il a connu une augmentation de 2,58% par rapport à l'année précédente, le taux de réussite du BPC 2023 au plan national n'est pas satisfaisant. Tous les acteurs du système éducatif sont donc appelés à encore redoubler d'efforts.